Rémi Lalourde, 45 ans, 5e vice-président du conseil départemental, délégué à l'insertion par l'économie sociale et solidaire. Sainte-Marie est un territoire d'expérimentation qui est tourné vers la terre, vers la mer. C'est un territoire rural qui détient des richesses foncières qu'il nous faut développer à travers une action publique forte et une représentation forte du politique pour mettre en avant les avantages, les atouts, les talents sainte-marien au service du développement de la cité. Développer des chantiers d'insertion qui visent à mettre en avant le monde agricole, le monde rural, et également amener ce qu'on appelle une politique de proximité qui soit beaucoup plus appuyée, puisque nous avons des quartiers reculés qui nécessitent une attention particulière de la collectivité, un accompagnement soutenu, une sociologie sainte-marienne qui nous amène à avoir un regard beaucoup plus approfondi sur le ressenti des populations qui travaillent et vivent sur ces quartiers reculés que sont l'Espérance, la Confiance, Beaumont, et qui pour autant nécessitent une attention particulière. Je n'oublie pas évidemment le développement certain de Sainte-Marie en matière démographique, qui nous amène aussi à avoir un rapport aux administrés différent. Le département est avant tout un accompagnateur social qui doit accompagner la population réunionnaise dans ses missions principales, que sont l'aide aux plus démunis, mais également la problématique de l'insertion. Aller encore plus loin pour créer ce qu'on appelle des filières innovantes, des filières courtes. Je pense à l'entrepreneuriat, je pense à la révolution numérique, je pense aux personnes vulnérables qui doivent aussi avoir peut-être la possibilité de bénéficier de circuits courts. Et c'est toutes ces interfaces qui touchent, j'allais dire, à l'humain et à l'épanouissement même des populations qui doivent, j'allais dire, attirer l'attention du département dans son action quotidienne.